Et bonjour YouTube, on se retrouve avec une petite exclue sous ce nouveau patch, la 28.6 qui vient de sortir, patch demi-saison sur Battlegrounds, et ils ont remis du coup les quêtes dans le jeu avec toute une nouvelle série de quêtes, et c'est justement sur une de ces nouvelles quêtes qu'on va s'attarder ici sur cette vidéo, avec, bon, autant se faire plaisir, la première du patch, un petit Galiwix, je vous propose un petit Galiwix histoire de bien se faire plaisir, on va pas mettre de suspense plus longtemps, évidemment on a pris ce Galiwix, et on a du coup, bon, un start qui est pas particulièrement fort sur Galiwix, mais qui a le mérite de pas faire perdre trop de points de vie, donc malgré tout un start dont on est content, va nous permettre de gagner ce premier combat contre le Varden ici, ici, bon, on va juste level up, il faut très vite passer Taverne 2, surtout dans un lobby où il y a Murloc, parce qu'il y a le Murloc, il y a l'éclaireur, il y a pas mal de serviteurs plutôt sympathiques avec Galiwix, très très bonne synergie avec Galiwix, et bonne synergie avec les quêtes. Parce que je rappelle un truc qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est que pour compenser, c'était une des bonnes mécaniques des quêtes, c'est que pour compenser les héros nuls, déjà les héros nuls ont plus d'armure, mais ils ont également des quêtes plus faciles à accomplir. Plus un héros va avoir d'armure, plus sa quête va être facile à accomplir. Par exemple, je sais pas, pour une quête donnée, ça peut vous demander de recruter 8 serviteurs, bah si vous avez un héros qui a moins d'armure, qui est donc considéré comme fort, ça va plutôt être 13-14 serviteurs. Donc Galiwix, ça commence avec 6 d'armure, ça a des quêtes plutôt dures à accomplir, mais on est quand même sur du Galiwix, donc la force de Galiwix c'est que vous trichez, vous avez un porte-monnaie quasiment infini, et donc vous pouvez réussir en début de partie. On va voir ici, sur cette quête, de base, elle est très dure à accomplir, parce que là, dépenser 30 d'or, Ombrelle de Théotard, c'est vraiment pas une quête intéressante. Trier vos serviteurs selon l'ordre croissant, donc ça veut dire un ordre pas très optique, parce qu'il faut mettre les plus faibles devant, pour avoir le Vengeance 4, mais avec Galiwix, je vais pas jouer des compos qui profitent bien de Vengeance, ou alors, 3 sorts aléatoires de la taverne en début de chaque tour, une des nouvelles quêtes aussi, pour recruter 14. Et alors, en temps normal, 14 serviteurs, ça représente quand même 42 gold, c'est énorme. En temps normal, trop cher cette quête, déconseillez de la prendre, mais là, vu qu'on joue Galiwix, bah honnêtement, on peut, on peut, on peut. On va prendre ceci, pareil, parce qu'on joue Galiwix, ça ne compte pas dans les recrutements de serviteurs, mais dans tous les cas, pour moi, c'est gratuit sur 2 tours, étant donné que ça me permet de revendre maintenant, je gratte un roll en plus bonus, et je re-récupère un roll le tour d'après. Donc, super ici, on est déjà à 2 achats, et la force, ça va être qu'on va réussir à faire no level up, plus faire quand même beaucoup d'achats. On a des adversaires, par contre, qui sont chauds en tempo, le retour d'Irel également dans le jeu. Petit traumatisme, Irel ici, ça va me faire mal, ça va me faire, ça va me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est Irel, on n'est pas très, très content, là. C'est convainc, c'est 9 déjà, quand même, qu'on prend, au tour 4, prendre 9, je sais que je n'avais pas le board de l'année, mais quand même, très violent ici, la Tess. Et alors, ici, bon, on n'a pas... Heureusement, on a eu le roll gratuit. On va prendre, évidemment, cet éclaireur, toujours le même raisonnement, avec Galiwix, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire. Ici, on va roll, on va prendre le token, il n'y a pas de raison de prendre autre chose que le token, ici. Et, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller acheter l'élément plus, histoire de cycler un truc, vendre notre naga, ainsi que la pièce, de manière à garder l'option de paire, et aller acheter le dragon. Je vais vous avancer, voilà, la magie est faite. J'ai acheté l'élément plus, j'ai revendu l'élément plus, j'ai revendu le naga, ainsi que la pièce, je suis allé acheter le dragon. Et on avance comme ça, gentiment, sur notre quête. On a déjà un board full, donc le dragon qui grossit. Attention, encore une fois, adversaire plutôt coriace en face. Après, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'on a beaucoup de crabes dans le naga, donc c'est ça qui fait qu'on est potable. On n'a que, entre guillemets, que 65% de chance de perdre contre ce board. Et là, on peut avoir l'impression que c'est très mal parti, alors qu'en réalité, eh ben, ça va. Ça va chercher le match nul à 35% ici, et ça fait plaisir d'économiser des points de vie, surtout après le 21 qu'on s'est mangé juste avant. En plus, là, on joue contre le mort, et un mec qui a abandonné sa partie, ça fait nos affaires, on ne va pas se mentir. J'aurais pu jouer avec le sort de la taverne ici. De mémoire, je ne vais pas le faire. Honnêtement, j'aurais pu. Un peu dans la même vague que l'autre sort à deux que j'avais joué tout à l'heure. En plus, là, il y avait un serviteur sur deux qui était quand même très intéressant, donc j'aurais carrément pu. Je pense qu'on va quand même prendre le naga pièce. Mais même encore à ce stade, je pourrais en réalité le prendre. Mais ouais, je vais plutôt choisir de jouer comme ceci. Et là, on va prendre juste simplement le serviteur le plus intéressant, à savoir l'élémentaire 7-7 qui va immédiatement, du coup, devenir 8-8 à ce stade. Bonne petite sortie. Le sort, là, dans la taverne, qui vous permet d'échanger un serviteur. Alors là, maintenant, il ne va pas être très utile parce que je n'ai pas de crit de guerre. Donc c'est un sort pour un qui, globalement, fait le pouvoir de Jean-10. Vous échangez un serviteur non doré avec la taverne. Il est très intéressant puisqu'il vous permet de ne pas être bloqué sur votre board. Ce qui, parfois, en fin de partie, peut être très pénible. Si vous arrivez à mettre un petit peu ce sort de côté pour des situations où, justement, ça vous évite d'être complètement bloqué et de pouvoir, par exemple, sur un tour de bran, faire tous vos cris de guerre et puis, à la fin, remettre votre gros serviteur que vous avez remis dans la taverne, c'est une très bonne utilisation de cette carte. En plus de l'utilisation classique de, bon, vous avez un bon cri de guerre ou une carte que vous voulez remettre dans le shop, hop, vous la remettez. Ça fonctionne bien. OK. Un premier bon achat ici avec Galic. C'est toujours excellent. On va commencer par vendre ça. Regardez ce qu'on a. Là, mon objectif, c'est d'accomplir ma quête ce tour. On récupère un givre-là. Ça fait plaise. À nouveau, pareil, ça, c'est un serviteur. Il nous manque plus que 4 serviteurs à acheter. Ça devrait relativement bien se faire. J'aurais presque pu acheter la constellation ici, la 4-2. Ici, il ne va pas y avoir grand-chose d'intéressant pour nous. Je check le tracker, mais là, par contre, ça, ça, ça me plaît déjà beaucoup plus. La 2-4, pareil, va être cool. On regarde d'abord le triple qu'on reçoit. Et bon, le triple est pourri, mais il ne faut pas que je perde trop de temps dessus. Il faut juste prendre un truc. Pas trop, pas trop se prendre la tête. Hop, on a ceci. On récupère un cri de guerre. Et là, alors, il y a le rôle, mais je me dis, j'ai un T5 qui a été moisi. Honnêtement, autant, autant juste l'évoluer en quelque chose de peut-être moins moisi. Pas de chance, c'est toujours moisi. Nouvelle tentative. Nouvelle tentative d'essayer de hop ce petit truc moisi. En vrai, en tempo, je ne peux pas dire que ce soit moisi ici. Ce serait dur de dire que c'est moisi. Ici, il faut que je vende un truc et je vais vendre ce démon. Ce n'est pas 10 qui me servent. Après, j'aurais pu vendre l'autre, mais j'aurais pu vendre l'autre démon. C'est un peu kiff-kiff. Et là, important, on approche la quête. Là, avec le proc de la quête, je voulais repositionner mon phalange à droite. Je n'ai pas réussi à le mettre tout à droite parce qu'il ne faut pas oublier que le proc de la quête, l'animation, peut parfois vous faire perdre un petit peu de temps. Petit rappel du jeu ici. Mais bon, on a fait un très bon tour et donc là, on est dans un setup qu'on aime parce que déjà, on a financé notre level-up avec Gallywix. Là, je pense que j'ai dû mettre 12 gold de côté et on a activé notre quête qui va du coup nous donner 3 sorts de la taverne. Bon, petit départ régale, j'ai envie de dire ici. Petit départ qui m'est extrêmement bien. Alors, ça malheureusement, on ne peut pas l'acheter parce que j'ai vendu l'autre. On va level-up. Ah, j'ai abusé, j'avais mis que 9 gold de côté. On ne va pas faire le double level-up, ce serait un peu abusé parce que c'est important que je reconstruise mon écho en fait avec Gallywix. Très important. Il faut que je renouvelle. Et là, là, ça m'intéresse beaucoup ce que je vois là. C'est clairement exactement ce que je veux. Hop. Hop. Bon, avec Gallywix, ça, c'est le combo du bonheur, ça. C'est un héros, justement. Alors, j'hésite à acheter ça et je me dis, franchement, pour un 6 random, ça ne vaut peut-être pas forcément la peine. Par contre, ça, ça, c'est plus que sympathique. On va acheter ceci. Je le revends. Ça ne m'a coûté que 2 points de vie mais mine de rien, ça représente quand même un beau boost sur mon board puisque c'est... Alors, d'ailleurs, j'aurais dû attendre de poser le naga parce que là, je me dis, en fait, je n'ai plus de gold et le naga n'est pas si mal que ça en réalité. Déjà parce que je n'ai pas de naga sur mon board pour le moment donc ça synergise avec phalange et avec mon ensemble de T. Et en plus, parce que mine de rien, le fait de donner... Donc, c'est une nouvelle carte sorcellerie, donne plus de PV à tous vos serviteurs et s'il meurt pendant le combat, il conserve l'effet. Mais du coup, ça fait surtout que ici, j'ai un boost sur 4 élémentaires donc le maître des réalités prend plus 4, plus 4 immédiatement ici et ça, ça fait plaisir. C'est plus 1 point de vie, je disais plus 2 mais plus 2, c'est pour la version dorée. Il me semble que c'est plus 1 point de vie en réalité. Je me suis chauffé. Ce serait un peu fort à plus 2 points de vie. Et donc là, on voit... Il n'est pas faible en face non plus. Il est loin d'être faible en face. Son bouclier divin qui prend un bon hit ici. Mais bon. En fait, la crainte, c'est combien il y a de crabes dans son truc mais il n'y en a qu'un de crabes donc on s'en sort. On s'en sort sans trop de problèmes. A nouveau, on récupère 3 sorts. Je ne sais plus si je level up ici. Est-ce que j'ai fait assez d'achats revendent pour pouvoir level up ? A voir avec combien de gold on démarre le tour. Et directement, on a Bran qui est dans le shop. Ça, ça régale. J'hésite et puis je me dis quand même, je n'ai que 14 gold. Il vaut mieux d'abord me créer un tour d'écho et ensuite, après, on peut envisager de level up mais je pense que là, ce serait un peu prématuré de vouloir level up cash comme ça. J'aurais dû proc le cri de guerre sur Murozon avec mon étreinte. Je l'avais un peu oublié. Mais clairement, j'aurais dû faire ça. Là, on commence à tout toucher. Ça fait plaisir ce que je vois là-bas. Hop. Excellent. Alors, on va taunter le Bran et surtout détaunter le maître des réalités. Très important. Mettre ça là-dessus. Important aussi. Bah, surtout pas changer de pouvoir héroïque. Le mien me va à merveille. Et là, du coup, on va pouvoir... c'est un peu moins bien comme cri de guerre. En réalité, je pense que ça reste malgré tout mieux de faire le proc sur lui. Parce que le problème de la flamme émergée, c'est qu'elle pourrait se mettre les stats sur elle-même. donc je préfère faire ça. En plus, ça booste deux serviteurs, donc plus de boost pour le mettre des réalités également. Je préfère donc opérer comme ceci. On finit avec le shield. C'est beau. Ça finit pile à zéro gold. On se met très bien ici. Mettre des réalités qui prend ses beaux boosts. C'est magnifique ce que je vois là. Et là, on a un Varden, tour 9. Il a intérêt à être préparé, ce Varden, parce qu'on arrive vers lui de manière plutôt violente. Et alors là, vous allez voir... On a déjà quand même une 100-100 bouclier divin. Attention à lui. Après, s'il ne reste que la 100-100, il est en vie en face. Et il a un setup qui n'est pas dégueu parce qu'il a la quête. La quête qu'il a, c'est celle qui fait que tous les sorts de la taverne coûtent un gold de moins. Et donc en fait, il est parti sur une strat avec Azerite, Monsieur Patate, un peu à l'ancienne. Mais avec tous les sorts qui coûtent un de moins, ça fait des belles stats. Après, là, à ce stade, je pose deux secondes. Je me dis en vrai... Attendez, je reviens juste de là. Pour là, à ce moment-là, je me dis en vrai, il va mourir parce que s'il ne tue pas un autre serviteur que le maître des réalités, c'est fini pour lui. Sachant que du coup, lui, s'il attaque là ou là, c'est terminé. Eh bien, bien joué à lui, il a attaqué pile au milieu. Mais là, je me dis, c'est pas grave, lui peut attaquer là, non plus. Et là, il attaque ici et je me dis, oh le con, il reste en vie du coup. Le mec a réussi à prendre les hits parfaits. Parce qu'à ce stade-là, je me dis, mais attends, il est mort en fait. Et je me dis, ah ben non, il n'est pas mort en réalité. Et vous allez voir que ce petit salaud, le fait qu'il ne meurt pas à ce moment-là, il va faire des choses. Bon là, maintenant, on peut level up parce qu'on a mis des golds de côté. C'est souvent important avec Gallywix d'attendre quand même d'avoir mis un peu de gold de côté à votre niveau de taverne avant de level up. Parce que le risque de level up sans avoir trop de gold avec Gallywix, c'est quoi ? C'est que du coup, le tour d'après, vous n'allez pas non plus avoir beaucoup de gold. Et donc en fait, ça fait un peu un cercle vicieux qu'on n'a pas envie d'avoir. Bon là, mon triple n'est pas excellent. Évidemment, j'aurais préféré un Roche and Rock, un truc comme ça. Là, je me dis, la 0-1, elle est potentiellement pas mal. J'hésite à prendre ça et puis je me dis, on a des élémentaires à jouer quand même. Et maintenant, maintenant que j'ai doré mon truc, j'ai pas forcément... Autant avec 2, c'était cool, mais maintenant que je l'ai rendu doré, c'est moins indispensable. D'ailleurs, j'en ai pas assez parlé, mais pourquoi est-ce que j'ai rendu doré le Drake ? Parce que j'étais un petit peu boardlock. Mine de rien, j'aime bien garder les givrelins parce qu'ils me permettent de faire des boosts sur le maître des réalités à chaque fois que je joue un truc. Donc, ouais, j'avais pas trop envie ici d'être boardlock. En temps normal, soit j'en garde 2 parce que ça booste mieux le maître des réalités ou alors je le tripe plutôt si j'ai... Je le tripe plutôt si j'ai le... Comment ? L'élémentaire de surprise. Parce qu'avec ça, forcément, c'est très cool. Mais bon. Ici, on se met quand même bien. Je vais garder un taunt pour si jamais à un moment on veut taunter un petit peu autre chose. J'en mets quand même parce que ça fait une carte jouée pour le dragon LM et un boost immédiatement. Donc, pas dégoûtant. Puis, on voit à nouveau des adversaires qui produisent... C'est souvent ça. Il ne faudra pas être surpris dans la méta-quête. Souvent, vous vous retrouvez face à des adversaires qui ont des superbes boards très très vite dans la partie parce que les quêtes accélèrent quand même pas mal les choses. Et là, à nouveau, un adversaire qui va survivre. C'est une nouvelle quête celle-là aussi mais je ne saurais plus vous dire là dans l'immédiat c'est laquelle. Je ne connais pas encore par cœur toutes les icônes des nouvelles quêtes. Ça vient tout juste de sortir. Peut-être qu'il y en a qui pourront le dire dans les commentaires. Et là, encore un chop. Chaque fois qu'on revient dans la taverne, je vois Petit qui me régale ici. J'enlève l'élève de rôle parce que je me dis que dans tous les cas, j'ai clairement assez de déco ici. Je n'aurais pas besoin des rôles. En plus, mon PC, il galère un petit peu sur les temps d'animation. Les rôles, clairement, je pense que ça m'empêcherait de finir mes tours. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut ici. Honnêtement, on achète un peu tous les élémentaires ici. Je rôle d'abord pour voir si on ne peut pas faire le triple en achetant au passage les bons serviteurs. Et si on ne peut pas, on ne peut pas. Là, voilà. Je suis à la fin de mes gold ici. Je n'ai pas fait le triple. Ce n'est pas un drame. Honnêtement, ce givre-lin, de toute façon, il était là parce qu'il me permettait de faire des boosts sur mettre des réalités. Mais ce n'est pas forcément une carte que... D'ailleurs, en parlant de mettre des réalités, on va bien garder celui-là au chaud. Mais là, le givre-lin, ce n'est pas forcément une carte que je vais garder à vie dans ma compo. J'aurais presque pu mettre l'élémentaire de surprise. et faire les boosts avec. Mais bon, là, j'ai un crédit qui ne vaut rien. Hop. On arrive vers la fin des gold. Mais bon, ça veut dire que le prochain tour va être compliqué, en vrai. Ouais, puis là, j'y vais. Je pense que j'aurais pu prendre la 1-2 comme tout à l'heure. Ça avait été pas mal. On me la repropose. Je vais plutôt choisir de prendre l'écho. Écoutez, c'est pas choquant. Mais là, cette 1-2 avec Bran, elle est vraiment pas mal. Enfin, surtout avec du coup l'élémentaire, ça fait beaucoup de boosts pour mettre des réalités en réalité. Parce que, c'était pas fait exprès l'espèce de faux jeu de mots. Parce que du coup, pour chaque petit sort-taunt que vous jouez, ça va faire un boost sur le dragon. Plus pas. En eux-mêmes, c'est des petits boosts si vous le jouez sur un élémentaire. ça représente vraiment beaucoup de stats. Bon, ici, mine de rien, on n'a pas 100% de gagné. Mais bon, on a des serviteurs qui sont bien dressés. Ils vont savoir taper comme il faut pour qu'on se retrouve pas à perdre malencontreusement ce combat. On fait les choses bien. On lui met son moins 15. On récupère à nouveau en début de tour nos trois sorts de la taverne. Cool, cool. Alors, mine de rien, on a des mantis d'ici. J'aime bien l'idée de mettre des cartèques dans ma main. Des élémentaires, c'est toujours bien à prendre. Mais on est quand même dans un lobby où il y a murloc et compagnie. Donc, si je all-in tout sur... Franchement, j'aurais pu prendre les deux même de mantis. Après, c'est toujours délicat parce que j'ai aussi envie d'utiliser mes goals pour faire des choses. Mais honnêtement, niveau... Bon, voilà, on triple le petit... le petit tranquille, quoi. Normal. Normal, petit triple. Mais ouais, je pense vraiment ici que j'aurais pu... Alors, je vais reprendre l'autre anti-taunt en me disant qu'on ne va jamais tripler du coup, se mettre des réalités. Donc, autant détaunter les deux. Mais oui, comme je disais, dans un lobby ici où il y a murloc, quand même se méfier de ne pas juste faire des stats. Et c'est pour ça que je veux des cartes tech type mantid. Et c'est aussi pour ça que je vais vouloir prendre ce matador. avec pareil pour le petit don du sacré qui fait plaisir. J'hésite vite fait avec le nouveau sort, mais en vrai, pas intéressant. En tout cas, pas dans l'immédiat. Là, on joue ça et on peut juste rester avec, je pense. En vrai, ça m'étonnerait qu'on ne soit pas assez fort ici. On n'est que tour 12 quand même. Je ne pense pas avoir à être inquiet. Après, attention, 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 attention que démon, ça peut être très, très fort maintenant parce qu'ils ont enlevé sorcière once du jeu. Ils ont enlevé sorcière once du jeu. Du coup, parfois, si vous arrivez à faire un très, très gros démon et après, derrière, des sectatrices avec même Titus ou quoi, il n'y a plus vraiment de bons contres à cette compo et ça peut vraiment faire très, très mal. Bon, là, on est encore trop tôt dans la game donc ça ne va pas faire trop, trop mal, mais il faut faire gaffe à cet aspect-là. Démon peut vraiment faire du très, très sale en late game. Je me suis retrouvé à faire un top 2 contre Démon où il avait une 1000-1000 qui l'a fait revenir quatre fois. GG. Et là, on rejoue contre le Vardenne et attention que je sais que le Vardenne il ne va pas être faible. Je sais que le Vardenne il ne va pas être faible parce qu'il avait quand même un sale setup quand je n'ai pas eu mon Lethal à 85% contre lui donc je me dis pas trop le sous-estimer. C'est pour ça notamment que je pars faire ce Matador Doré. Je me dis ça peut être nécessaire mine de rien. Et là, en vrai, alors d'un côté c'est cool parce que là, mine de rien, on a comment ? On a une créature que j'aurais revendue. Donc la manger ça fait quand même beaucoup de stats mais avec Galivix ça veut dire que je ne fais pas beaucoup d'écho donc je ne sais pas trop quoi en penser en fin de compte de ça. Je vais quand même le faire mais mais en vrai ça aurait pu être pénible. On va prendre l'arène Mantid ici. On va roll et là, on n'a pas particulièrement grand chose d'autre à faire donc je vais juste finir avec une carte deck. J'hésite entre Mantid et Matador mais je me dis Mantid je peux vouloir la tripler donc Matador a peut-être moins de valeur dans ma main. Le raisonnement ça va être de me dire que je vais vouloir mettre plutôt le Matador là sur le board. Hop, on met en première position et là, il va y avoir une surprise. Vous allez voir le Varden qu'on avait laissé en vie tout à l'heure qui a un petit élémentaire 1000-1000 tonneté donc là, je me dis putain, si j'avais mis la Mantid on avait la possibilité de le fumer direct pas de chance c'est pas le cas en plus là mon bouclier divin ne tape pas dans le bon serviteur donc autant vous dire qu'à partir de là je sais déjà qu'on va pas on va pas le tuer quoi et ça ça c'est relou 1000-1000 je m'attendais à ce qu'il soit fort mais je m'attendais pas qu'il soit fort à ce point et donc là on sait que bon le mec va falloir de la carte tech pour Sluffer ça tombe bien j'en ai mis de côté je me dis bon c'est pas gagné d'avance cette histoire mais on a mis un peu des trucs de côté pour pas être complètement perdu non plus contre lui donc tout va bien alors on enlève le Matador non doré l'autre il va devoir rester je pense que Matador doré c'est une carte beaucoup trop forte on peut pas se permettre de le dégager comme ça il faut il faut le garder ici et là on retourne sur des Galilux des petits tours d'achat revente tranquille on veut à nouveau pas changer de pouvoir on va prendre l'étreinte il y aura bien un bon cri de guerre à dupliquer on va prendre le sort l'aisance je le relis parce que bon comme il vient de sortir j'avoue que pareil je me rappelle pas par coeur de tout mais ça je me dis clairement c'est un sort que je veux parce que ça va me permettre de donc c'est le sort qui fait comme le pouvoir de Jandise dont je vous parlais plus tôt et en fait ça va me permettre de poser ma mentide et puis d'aller la remettre au début du prochain tour dans le shop de manière à la racheter comme ça je perds pas ma mentide mais je peux continuer à faire mes tours de bran et ça bah vraiment cool bon je fais mes petits tours d'achat revente on peut se dire bah c'est pas si utile que ça parce que c'est pas des élémentaires mais mine de rien ça va être utile pour mon dragon premièrement et deuxièmement ça va être utile pour bah pour mes golds de Galilux tout simplement alors par contre il y a un problème d'animation avec phalange regardez j'essaye de la revendre trois fois ça pénible on va pas se mentir très pénible ça on garde bien au chaud ces petits sorts ok et du coup bon on a à nouveau on a un board qui est absolument colossal ici alors les mentides doivent pas forcément être devant c'est juste que j'étais marqué par par l'adversaire précédent qui avait mis son gros taunt son gros serviteur taunt donc je me disais bah peut-être peut-être quand même d'ailleurs c'était très osé de sa part mais bon ça a payé et et du coup je me suis dit ici qu'on allait faire pareil mais en réalité c'était pas forcément le plus judicieux en général les mettre devant bah les taunt c'est rarement les plus gros serviteurs justement parce que les gens ont peur de se faire snape par une toxie un truc comme ça donc ici on le sort et on se retrouve immédiatement en finale contre le varden avec du coup ses gros serviteurs donc là on sait qu'il y a une deuxième mentide qui va devoir qui va devoir rentrer donc on fait exactement ce que j'avais dit ici on échange la mentide on va regarder les sorts de toute façon là j'ai beaucoup de gold donc on peut en vrai il n'y en a aucun de ouf les sorts sont même assez pathétiques ici je pense que il n'y en a aucun utilisé on pourrait à la limite prendre celui qui coûte 5 en se disant c'est à la limite ce que j'aurais dû faire en se disant que si on retrouve un matador ou un truc comme ça mais là je suis en train de me battre à faire des à faire des stats avec mes élémentaires et me battre surtout avec mon ordi qui lag un peu parce que là je me suis retrouvé quand même dans un setup où à deux doigts de revendre mon matador doré ce qui je vais pas vous mentir m'aurait fait un peu chier si sur les lags avec les créatures qui dansent mon matador doré se retrouvait vendu ça me fait pas trop plaisir mais ouais là j'ai vraiment et là on voit phalange à chaque fois que je le pose en fait je pense qu'il y a toujours eu un problème comme ça avec les serviteurs qui ont tous les types je pense que le jeu doit check pour tout type de serviteurs les interactions qu'il y a et ça fait perdre du coup un petit peu de temps ici je vais virer le bran immédiatement parce que dans tous les cas il fait plus d'effet et on va directement poser la mentide acheter ça je revérifie mon c'est pour ça qu'on peut se dire je fais pas les rolls mais c'est qu'en fait ici je revérifie mon placement qui est beaucoup plus important que de faire un ou deux rolls à ce stade donc j'ai mis les mentides devant j'aurais peut-être pas dû mettre les deux devant après il avait un autre petit serviteur taunt en vrai vu la dernière fois où je l'ai croisé ça a du sens de les mettre devant mais là on voit pas si ouf que ça du coup parce qu'il est allé et c'est logique de sa part les mettre en camouflage derrière on récupère un reborn et surtout on récupère ce hit sur le bouclier divin celui-là il fait plaisir ce hit sur le bouclier divin il fait plaisir ça ça fait un peu moins plaisir mais bon il se shot donc c'est ok vu qu'il tape à gauche on va quand même le battre on prend ce 20% mais vous avez vu on était défavorable alors qu'on avait quand même fait des beaux efforts après bon dans tous les cas il avait que 5% de chance de me tuer j'aurais pu ajuster mon placement je continuais à grossir en parallèle alors que lui ça 1000-1000 c'était une créature triplée donc il pouvait difficilement faire grossir plus que ça mais très belle game en tout cas de sa part on risque d'en voir des petites compos comme ça c'est assez situationnel il faut bien toucher il faut survivre à 85% de l'étal mais on peut en voir des petites compos comme ça de manière générale le patch va amener beaucoup beaucoup de trucs cools comme cette petite game Galibix 2.0 avec quête qu'on apprécie toujours voir en début de patch j'espère que ça vous aura plu j'espère que le patch vous plaît de votre côté dites moi quelle quête est votre préférée pour le moment quelle compo est votre préférée depuis les changements qu'ils ont mis et je vous dis à très bientôt Youtube ciao Sous-titrage ST' 501